Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des pourcentages à partir d'une augmentation ou d'une diminution désirée. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit « Mon imprimante peut agrandir ou réduire un document d'un certain pourcentage. Sur mon document doc1, j'ai dessiné un carré de côté 7 cm. » Donc on va le faire à peu près. Ça, ça fait 7 cm. Et petit a, je veux obtenir un carré de 10 cm de côté sur doc2. Donc ça c'est doc1. Et le doc2 va être un petit peu plus grand, et donc va devoir faire 10 cm. Doc2. Quel pourcentage dois-je utiliser ? On arrondira à 0,2. 0,01%. Ce qui veut dire que ce qui nous est demandé, c'est quel pourcentage on doit utiliser pour faire passer le doc1 du doc2. Alors pour calculer ce pourcentage, vous allez voir, c'est assez simple. On va faire une fraction, et dans cette fraction, on va placer dans le numérateur, le nombre désiré. Donc nombre désiré. Et dans le dénominateur, on va placer le nombre actuel. Ce qui donne dans notre cas concret, le nombre désiré, c'est 10 cm. Le nombre actuel, c'est 7 cm. Ce qui fait à la calculatrice 10 divisé par 7, ce qui nous donne à peu près, arrondi à 0,1% près, 1,429. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de 1,429%. Le pourcent, en réalité, c'est tout ce qui suit la décimale. Comme on a 1 avant ce qui suit la décimale, ça veut dire que notre augmentation, il s'agit d'une augmentation de 42,9%. S'il s'agit d'un nombre au-dessus de 1, c'est une augmentation. S'il s'agit d'un nombre en dessous de 1, il s'agit d'une diminution. Et ça, on va le voir dans le petit b. On nous demande, j'ai perdu doc1 entre-temps, et je veux réduire doc2 pour retrouver dans doc3 un carré de côté 7 cm. Quel pourcentage dois-je utiliser ? Donc on va faire la manipulation inverse. On part du doc2, on revient au doc1, et on se demande le pourcentage qui est utilisé. Ce qui veut dire que cette fois-ci, notre nombre désiré, c'est 7. Notre nombre actuel, c'est 10. On fait encore une fois le calcul. Ici, c'est plus simple, on n'a pas besoin de sortir la calculatrice. 7 divisé par 10, ça fait 0,7. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'une diminution de 30%. Vous voyez, on a fait 1 moins le pourcentage que l'on a trouvé, 0,7, ce qui nous a donné 0,3, autrement dit 30%. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider à calculer des pourcentages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.